Musique 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 Bonjour ! On espère que vous allez bien Nouvelle vidéo ici de XMCEU, notre partenaire ici en Belgique pour le reverse Flash ! Alors franchement, XM dans le moment nous présente que des petites choses, 1,6, 1,4 1,4, 1,3 avec le torque que vous avez à présenter. En fait franchement, là il est un peu trop d'un coup, mais ils sont super chauds Ouais, ils sont super chauds. Et justement on est content, on remercie XM et ben, on remercie un petit peu nous-mêmes nous-mêmes parce qu'on a beaucoup bossé et récemment beaucoup de gens, c'est la CXM plus qu'avant, on a vendu un Batman super vite celui-là, il y a eu plein de ventes qui ont dit Ah, c'est XM, c'est cool, c'est beau ! Ce qui est cool parce qu'on est un peu très sûr, c'est beaucoup. J'aime même pas comment on s'est investi et battu pour XM Studio, pour la mort, les représenter en Belgique ça a été tout un délai, ils sont très minutieux sur qui ils choisissent et on est fiers et au début, on voyait que les gens étaient plutôt... Ils se font, on a fait XM, c'est cool mais on s'en fout, et maintenant ça fait un poule, ça fait un poule ça fait plaisir, et puis nos reviews, franchement, nous fait plaisir ces statuts-là, alors c'est pas un coup de coeur de la 6ème, moi j'aime moi chez XM Studio. Moi j'adore leur gamme un 6ème c'est plus casable et puis ensuite, plus facilement à suivre. Oui, c'est un budget sideshow, mais sideshow fait beaucoup trop la même chose que là, pas du tout reverse flash, jamais vu chez sideshow Exactement, et c'est du coup, ça nous montre en détail de suite. BOUM ! Là voici un détail, franchement, on vous avait présenté déjà le flash, et il était dégueu on va pas se mentir, il s'y arrive à rien non, 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 il était cool, mais ouais le limite, le sideshow, était plus de charisme on l'a pas fait revue, ouais, bientôt, il arrive sur HL, dans 4 semaines et tout ce qu'on tombe à moi, je sais pas là, le reverse flash a tout la dégaine, les éclairs, le socle tout y est, le côté méga méchant en fait, moi j'adore flash, et reverse flash aussi pareil, c'est ce côté négatif, qu'ils ont tous les deux opposés c'est juste dommage, ce sourire diabolique il y a tout, c'est juste dommage, on n'est pas vraiment un flash qui est avec pour aller en face, ou sur le côté pour vraiment faire une poursuite, ou un comics soon, peut-être, peut-être comics soon mais voilà, en tout cas, c'est vrai, j'en avais raison au début de vidéo, c'est la première fois qu'on a une statue reverse flash, la seule chose c'est custom c'est la première fois qu'on en voit, et il claque, réellement, ça en un quart je crois que je vais acheter un mec en un quart il péterait à mort après, c'est vrai que ça fait définitivement vendable, parce que les gens s'en fous, mais il est très très du dit, ouais, écoutez là le tirage est quoi, 400, 500 exemplaires je crois de mémoire, et là tu fais c'est pas grand chose, c'est pas grand chose cette chose dirait, on fait pareil en un quart ça pèterait maintenant, ce qui est triste, c'est que la licence un quart de chez XM est limité en Asie alors du coup, comme vous disiez le visage on retrouve vraiment le même sculpte flash de base, ils se font pas trop chier, ils prennent le visage plus ou moins de flash et ils le modifient un petit peu je trouve que, ah non il est bien, mais voilà, il est bien et bien modifié, je trouve, ouais, alors les yeux rouges ça donne déjà tout, le côté vraiment psychopathe et le fait que l'énergie négative flash rend dans ses yeux et veut dire, éclaire ses yeux, et comme dit Jordan le sourire machiavélique qu'il a, on voit que là il va faire encore un sale coup ça on voit que flash va ramasser ouais, et puis il faut savoir que malgré tout, les gens sont plus au courant mais tout l'univers du physique qu'on a eu, c'est grâce à lui, du fait qu'il ait tué la merde, enfin qu'il ait aidé à remettre la merde de flash j'ai pas vu la série flash sur CW, vous avez plus une idée ? Non, en tout cas l'anime flashpoint, super beau, tu lis le comics flashpoint, j'ai dragon comics vraiment publicité, visage super cool alors j'aime bien beaucoup aussi le mélange de métallisé avec du côté très tissu, donc vous dire ici tout ce qui est rouge et métallisé, c'est bien géré, et puis dès qu'il y a des éclairs un peu partout c'est du PVC transparent au-delà du PVC, PVC transparent mais, ça choque pas le mix de, on va dire, de différentes matières comme ça, c'est super bien, surtout pour des pièces aussi fragiles que des éclairs or, et en plus de ça, ça donne tout son qui arrive, bah là ça donne de l'énergie il leur est mis sur les éclairs rouges, sur la tête, je trouve que les éclairs qu'on nous a proposé justement sur le flash était pas beau, ouais, là on a vraiment ce côté puissant et qui démarre, qui démarre et qui dégage une grosse énergie, mais le seul est plus petit c'est vraiment les éclairs qui donnent plus de dimension à la statue tout le score, alors vous avez tout le body jaune hyper sculpté avec, on voit bien une sculpture de reverse flash et ces lignes rouges qui sont également retracées dans la résine, et pas de débordage ou quoi, c'est vraiment en millimètre près mais franchement, je sais pas comment ils ont fait vraiment, il n'y a aucun débordement on dirait même qu'en fait, ils ont tout pas en rouge en fait on voit qu'ils s'aiment à leur leur usine, et que c'est les mêmes gens qui sont délignés tout le temps donc ça fait du bien parce que du coup, il n'y a vraiment aucun problème il n'y a aucun débordement, vous voulez voir jambes, bras, etc, même jusqu'au logo qui est inversé forcément, il n'y a aucun débordement c'est magnifique, les jambes encore une fois longues comme le symbole et les oreilles et les avant-bras légèrement, vous avez du coup un côté très métallisé au niveau des bottes qui font un peu Iron Man, mais ça va on dirait qu'il y a pire, ça fait très gros mal mais c'est pas grave, ça va très bien la position est très intéressante parce qu'il est vraiment en plein de différents éléments, on dirait près d'un chemin de fer on voit qu'il y a tout qui est déformé son pied droit est posé mais le pied gauche frôle le socle mais sans être appuyé, par contre le socle me descend beaucoup, pas au niveau de l'idée mais au niveau de la... c'est trop épais c'est trop grossier, beaucoup trop grossier je trouve et bien moi du tout justement en fait le socle m'aide énormément pour la statue parce qu'il y a tellement de gravats et tellement de trucs grossiers comme tu dis et bien moi ça me plaît parce que ça présente bien le personnage en fait qui est très grossier, il n'en a rien à faire de ce qu'il fait en fait, il y va, il pense je pense que tout le reste, par exemple ici le crossing, on voit que c'est par rapport à un feu de train, c'est un peu dur passé et bien fait, pareil pas de light up derrière c'est pas grave, ça aurait été cool, je ne serais pas c'est un petit clignotant, soit chaud mais bon ça aurait été trop beau et je trouve ça pas utile je comprends, mais là il est très bien mais pareil tu vois, le tuyau qui est là plus grossier mais c'est une plus vieille pièce aussi ouais c'est pour ça c'est pas une pièce où on peut se dire c'est une plus vieille pièce, il a fallu vachement parce que sur la gamme 1,6, ils sont très lents ils sont très lents, c'est un peu dommage alors que la gamme 1,4 limite la production a commencé avant même que, ben la production a commencé avant que la précommande, donc ça aide beaucoup mais là, il y a un côté grossier je comprends, mais moi je trouve que ça donne la force à un statut, que justement comme je dis le caractère du pistache convient au fait tout ça ok, sinon le métal est quand même bien géré on a ce que très, veut dire métallisé, qu'ils ont donné aux poutres qui sont légèrement brisées, la caillou tu vois, ce qui me dérange c'est la caillasse, elle est trop fusionnée avec la résine, là oui sur des trucs, ils ont mis justement l'effet métallique sur la pierre là, la pierre elle est métallisée, on dirait que c'est du squirt alors que la pierre qui est là elle est plus ou moins gérée, mais on tient des gros cailloux, ils auraient pu aller dire ok, on va creuser plus pour avoir plus de taille là, il est hyper détaillé, le jaune là, il est magnifique là, ça va mais dès que t'as ce socle là, c'est trop grossier ça fait grosse coteau tapée tu vois en résine, c'est ça qui est dommage mais bon après, tu vois pas, au final tu vois pas, regarde là, tu vois un gros gros truc jaune, et le reste on s'en fout donc je peux comprendre l'idée de XM Studio, vous l'avez vu en détail ce magnifique reverse flash proposé par XM Studio, gamme 1 6 très très content, reverse comme d'habitude, on est sur une gamme depuis longtemps alors cette statue ici, comme vous pouvez savoir grand fan de flash, Marie-Claude, etc la statue a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel elle est pas chère, elle est à 560 euros ce qui n'est rien par rapport aux autres qu'on a eu à 529, 609 700, 700, etc voilà, est limité seulement à 350 exemplaires au monde, donc 350 c'est que dalle c'est pas grand monde, on a la chance de l'avoir, vous avez la chance de pouvoir vous la procurer, parce qu'elle est encore disponible sur le site texte.net.be, donc n'hésitez pas à faire un tour, placement de produit possibilité de la payer en plus en deux fois, c'est cool en plus de ça, on est super sympa placement, ben il n'y a plus de placement voilà, alors, venant d'une comics du coup flash, peut-être vu qu'ils voulaient un placement de produit chez Dragon Comics, placement de produit rue de la Régence 38 4000 lièges un peu plus loin dans la rue, juste en face du policier de la police pour cette statue, elle mérite réellement un 8,5 sur 10 pour moi elle est vraiment belle, ce qui m'a beaucoup déçu ça reste quand même le socle, qu'on le voit et il y a ce côté trop négligé trop vite, c'est bien fait, la statue, là le river slash est parfait, il mérite un 12 sur 10 mais là le socle dénature complètement, enfin, me fait descendre ma cote à fond, donc voilà moi, c'est un 9 sur 10 je suis pas, je suis d'accord avec toi sur certains trucs, au moins, où ils ont fusionné la pierre qui est un peu bizarre, mais, je trouve que tout le reste est vraiment classe, et il pète et puis, vous n'avez pas de reverse flash autre que chez ITEM, ah oui, niveau régénité 1,6, maintenant on a un quart c'est classe, on aurait pété t'imagines à voir un quart de reverse flash, ça aurait été énorme et je trouve qu'il y a eu vraiment plus une à côté, c'est un peu comme la hulk, tu vois ce qu'il fait la hulk c'est qu'elle est balèze, tu vois, mais celle-là, il lui manque ce côté balèze tu vois, ou à un socle plus travaillé, où tu avais vraiment les petits graviers avec le ou à la manière que Primafell aura un quart de flash où t'avais le son avec les éclairs, ouais, c'est vrai c'est vrai que ça a été cool, mais voilà, en tout cas, c'est quand même une magnifique statue, on remercie encore une fois XM de me faire confiance là, on enchaîne les reviews parce que non seulement on le veut et parce qu'on le peut mais surtout parce qu'on espère aussi avoir plus de samples et des invités on est en avant beaucoup d'idées, on sait qu'XM va peut-être... Il y a encore beaucoup de projets je sais qu'on vous dit ça chaque année, mais encore beaucoup de projets en préparation on a des idées, on y travaille et pour l'instant, on bosse beaucoup avec eux pour justement un petit truc comme d'habitude, vous savez très bien, on est là pour notre passion et surtout pour vous, vous donner des produits magnifiques et surtout exclusifs encore une fois aux magasins en Belgique, d'autres gens les vendent forcément mais nous, sur Belgique, on est le seul revendeur et on est très content parce que c'est un produit quand même original à chaque fois qui fait respirer le magasin et qui vient de comparer avec d'autres fabricants comme à chaque fois parce qu'il n'y a pas que Prime, il y a cette chose dans la vie il y a XM Studio, il y a Queen etc il y a plein de gens qui sont ici sur le marché qu'il faut présenter pour que les gens comme vous aient le choix au maximum pour avoir des connexions de malades mentales comme à chaque fois, voilà en tout cas, on vous remercie, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt ! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt !